TARDIC GLOBE 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 Et cette vie donc elle apparaît. Elle apparaît au départ par des cellules ancestrales on a dit un peu moins de 4000 millions d'années qui vont se diviser dans l'océan mais à l'époque il n'y a pas de sexe c'est à dire que la cellule se divise en deux qui sont exactement la copie de la cellule maman la cellule mère si on peut appeler ça comme ça bien sûr donc 2, 4, 8, 16 à l'infini comme ça et pendant très longtemps la vie sera uniquement faite comme ce qu'on appelle le clonage c'est un mot qui est très à la mode c'est la copie identique effectivement de ce dont on est parti et la vie va se lancer dans l'océan et surtout la vie ce qu'elle va faire c'est que rapidement elle va inventer un process qui est fantastique qui s'appelle la photosynthèse alors c'est tout simple le mot est compliqué la photosynthèse c'est la capacité pour une cellule vivante de récupérer la lumière du soleil grâce à des pigments avec des couleurs et ça se fait dans l'eau puisqu'on a parlé de la vie on récupère de la lumière on récupère ce fameux gaz carbonique ce CO2 qui nous empoisonne tant l'existence aujourd'hui et en échange on produit de l'oxygène et je vais revenir tout de suite et des sucres et toute la vie part comme ça donc on parle d'êtres vivants photosynthétiques puisqu'ils savent tout faire tout seul lumière et puis CO2 et on fait de l'oxygène et des sucres et c'est parce que ces êtres vivants là qui sont des micro-cellules des cellules de micro-ail pendant des milliards d'années ils vont produire de l'oxygène dans l'eau que ça va remplir effectivement l'océan puis quand l'océan est rempli il est bercé à l'extérieur et ça permettra plus tard à la vie de sortir bien sûr de l'océan donc ça c'est l'histoire vraiment fondamentale ça se fait entre trois soixante et puis un milliard d'années et ça va tout changer sur la Terre parce que l'oxygène entraîne une oxydation c'est une oxygène qui est bien connue qui va changer tous les minéraux de la Terre alors c'est intéressant parce que la vie naît sur un monde minéral qui était là avant mais quand elle est née elle va changer le monde minéral en retour puisque cette grande oxydation va changer complètement la composition en fait de la planète dans l'eau et dans l'air aujourd'hui en gros on connaît à peu près 5000 espèces de minéraux un petit peu plus les deux tiers n'existeraient pas sans la vie donc c'est vrai que ça vous montre la subtile relation entre le minéral et le vivant le vivant naît sur du minéral utilise le minéral et en contrepartie bien sûr ce minéral va être affecté par le vivant et c'est l'équilibre enfin j'aime pas trop l'équilibre mais l'harmonie à l'intérieur de la planète de la planète de la planète la planète le vivant Sous-titrage ST' 501